Le statut, c'est la chose que chaque être humain désire et cherche à atteindre. On veut tous réussir, on veut tous faire des efforts et pourtant seule une fraction d'entre nous y arrive vraiment. Pourquoi ? C'est parce que le reste s'est perdu en chemin, distrait par les addictions modernes, distrait par la gratification instantanée. Sauf que tu as envie de sortir de ce cycle, alors il est temps de se réveiller. Le monde moderne n'a pas été conçu pour te tenir la main, pour t'aider, pour t'apprécier, pour te donner du bonheur, ça ne fonctionne pas comme ça. Celui-ci est parsemé de pièges, étant donné qu'il a été conçu, afin de te donner accès à des choses qui sont simplement des versions fake de ce que tu désires véritablement. Tu avais envie d'avoir un sens de fraternité, des amis, on t'a donné qu'à l'objetter les jeux vidéo compétitifs. Tu avais envie de trouver l'amour, de trouver les relations, on t'a donné la pornographie et Tinder. Et le pire dans cette histoire, c'est que la majorité des jeunes hommes sont d'accord avec ça. Ils prennent la version fake de ce qu'on leur a donné et ils se disent « Oh tout va bien, c'est parfait, tout me suffit ». Et simplement, ils continuent de vivre dans l'illusion. Pourquoi chercher des vrais amis ? Ça ne sert à rien, j'ai mes potes sur Discord. Pourquoi chercher de l'amour ? Ça ne sert à rien, j'ai les sites pornos. C'est exactement la vie de la majorité des jeunes hommes aujourd'hui. Ils ne font rien de leur vie, ils n'avancent pas vers leurs objectifs et ils sont simplement distraits par les addictions modernes. Cependant, tu ne décides pas volontairement de prendre le chemin de l'échec, tu ne décides pas volontairement d'être détourné de la voie. Non, c'est quelque chose d'inconscient. Simplement parce que la société t'a conçu de manière à ce que tu choisisses plus facilement les mauvais choix que les bons. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans une société où les figures masculines fortes qui te disaient quoi faire, qui te montraient la voie, qui te donnaient un objectif à atteindre, n'existent plus. Aujourd'hui, si tu regardes ce genre de vidéos, c'est que tu n'as probablement pas eu la chance d'avoir une figure masculine forte dans ta vie qui t'a indiqué le chemin à suivre et qui t'a dit ce qu'il fallait faire afin de devenir un homme. Si bien que tu te retrouves coincé entre l'état d'un garçon et d'un homme. Tu es là, au milieu, sans savoir quoi faire de ta vie. Cependant, il existe un mode de vie qui va te permettre de sortir de l'impasse. Un mode de vie qui va te permettre enfin de faire la transition entre garçon à homme définitivement. Un mode de vie qui va te permettre de construire un futur radieux pour toi et ta future famille. Et ce mode de vie, c'est le mode de vie du développement personnel. Et ce mode de vie pourrait être résumé par le fait d'implémenter les bonnes habitudes dans ta vie. Et quand je dis bonnes habitudes, c'est les habitudes dont tu entends parler depuis que tu es jeune mais que tu négliges constamment. C'est-à-dire manger bien, dormir assez, faire des activités physiques régulières, lire, faire de la méditation et être productif dans ta vie. Et pour tous ceux qui ont déjà mis en place ces habitudes dans leur vie, pour tous ceux qui sont dans le développement personnel depuis un moment, qui suivent ma chaîne depuis un moment, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Nous sommes devant la majorité des gens, même si ça fait chier les gens de dire ce genre de trucs. Nous sommes devant la majorité des gens parce qu'on décide chaque jour de prendre les bonnes décisions qui vont nous permettre de construire un avenir et qui permettent de repousser la gratification instantanée afin d'être heureux sur le long terme. Parce qu'on sait que même si ça prend du temps, dans 10-15 ans, on regardera dans notre passé et on sera fiers d'avoir fait ces choix, on sera fiers d'avoir pris ces décisions, bien que difficiles, qui nous ont permis d'atteindre les sommets dans le futur. Tout ça pourquoi ? Parce que tu as compris qu'il ne fallait pas juste regarder dans le présent, mais penser sur le long terme. Tu as compris qu'il fallait que tu fasses les bons choix maintenant pour que le toi du futur, qui sera probablement père de famille, qui aura une femme des gosses, puisse être une personne respectable, puisse être un bon père pour ses enfants. Car au fond de toi, tu n'avais pas envie de t'ajouter à la liste des mauvaises figures paternelles, des pères absents, des pères alcooliques, des pères abusifs, des pères mauvais en général, qui ne donnent jamais de conseils, qui ne donnent jamais de chemin à suivre. Non, tu avais envie de briser le cycle, tu avais envie d'être l'exception, tu avais envie d'être celui qui a les réponses, qui peut montrer la voie à ses enfants. Cependant, qu'est-ce qui se serait passé si tu avais pris le choix complètement opposé ? Qu'est-ce qui se serait passé si tu avais pris le chemin de 99% des gens ? Je vais te dire moi, honnêtement, tu serais devenu comme 99% des gens. Ces gens qui sont esclaves de leurs addictions, incapables de définir des objectifs clairs, qui n'ont aucune mission, qui n'ont aucun but, qui sont incapables d'affronter l'adversité et de continuer d'avancer, même quand ils n'en ont pas envie. Ces gens qui sont concrètement faibles d'esprit et faibles physiquement. C'est ça concrètement, l'homme que tu serais devenu si tu avais pris le mauvais chemin. Tu serais devenu un mauvais père pour tes enfants, un mauvais exemple, et tu leur aurais transmis toute la négativité et toutes les mauvaises habitudes que tu aurais accumulées pendant toute ta vie. Si bien que tu maintiens le cycle en place et tu fais en sorte que les prochaines générations subissent ce cycle comme tu l'as subi. Cependant, je sais que tu n'es pas ce genre de personne. Je sais que tu vas faire les bons choix parce que tu vois grand. Tu n'es pas limité. Tu as envie de construire ce beau futur, alors lance-toi maintenant. Si tu es nouveau, lance-toi. Le chemin, il est tout tracé. Mets en place les bonnes habitudes dans ta vie. Continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Peu importe les obstacles, tu continues de le faire même quand on n'a pas envie. Et c'est comme ça que sur le long terme, tu construis le statut, le bonheur, la réussite, la richesse et toutes les choses dont tu pourrais rêver. Arrête d'être distrait par les additions modernes, par la gratification instantanée. Ce n'est que de la poudre aux yeux pour te distraire de ton vrai objectif, c'est-à-dire devenir un homme respectable, un bon père, un bon mari. Cette chaîne n'est pas comme les autres. Je ne suis pas juste là en pull rose à faire des vidéos pour m'enrichir, pour faire des vues. Non, j'ai envie de lancer un mouvement. J'ai envie de saisir les jeunes hommes par les épaules, de les secouer un peu et de leur faire comprendre que le monde moderne dans lequel on évolue n'est pas là pour te tenir la main, n'est pas là pour te rendre heureux. Il est là pour te tirer vers le bas à cause de tes addictions. Donc réveille-toi, rends-toi compte des chaînes qui te lient, brisent ces chaînes et commence à avancer sur le chemin du développement personnel, sur le chemin qui va te mener au bonheur. Mais en attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer. Jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.